A, B, C, Métaphore, Grammètre, W, Hypotage, Oxymor, Tati, Tantile, Attilo, Tétatou, disait la tortue au Tati Y et Z. A partir du verbe ridere, rire, le latin avait formé le mot ridiculus. Il possédait une double signification. Pris en bonne part, il désignait celui qui cherche à provoquer le rire, d'où le sens de drôle plaisant. En mauvaise part, il désignait celui qui provoque involontairement le rire, c'est-à-dire absurde, extravagant. Ridiculus fut emprunté au début du XVIe siècle sous la forme de ridicule, substantif et adjectif. Le mot français possédait au départ la double signification, la langue n'a gardé que le sens péjoratif. L'emploi comme substantif était très fréquent chez les moralistes du XVIIe siècle. « Ridicule » désigne chez eux le caractère risible d'une personne, ce par quoi elle suscite la moquerie. Cet emploi a pratiquement disparu, sauf dans l'élocution. Tourner en ridicule, se donner le ridicule de, sont assez usuels. Ne pas craindre le ridicule est courant. Mais c'est l'emploi adjectival, ridicule, qui est de loin le plus fréquent, ainsi que la famille dérivée. L'adverbe « ridiculement », le verbe « ridiculiser ». En matière verbale, l'inventivité a été active. A partir des mots « ridicule » et « cocu », Edmond Rostand a même inventé le verbe « ridicoculiser », « rendre ridicule en trompant ». Notons toutefois que cette invention n'a pas survécu au grand chagrin, sans doute, des épouses volages. A, B, syllabes, C, métaphores, A, B, W, hypothal, oxymor.